coucou les amis du jardin j'espère que ça va bien bien écoutez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à le faire dès maintenant voilà vous vous suffit d'aller sous la vidéo youtube et puis de cliquer sur le bouton s'abonner cliquez également sa petite cloche de notification à côté si vous voulez si vous voulez être sûr de rien louper de ne pas rater la moindre notification moi je vous invite à vous inscrire sa newsletter info gratuite de west fresher vous allez trouver le lien dans la description et dans la première zone de commentaire c'est gratuit vous entrez votre prénom vous entrez votre adresse mail vous validez tout ça il faut aussi tout aller dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier mail avec un lien sur lequel il faut cliquer un pour valider votre inscription si vous faites pas ça vous recevrez rien du tout voilà il va du coup à chaque fois je publie une vidéo vous recevrez petite alerte mail et puis ça vous permettra de pas en louper une seule allez aujourd'hui je voudrais vous montrer un truc on va faire du jardin à l'intérieur parce qu'il est franchement en temps basse et pourri dehors encore voilà au mois de décembre chez moi c'est assez ensoleillé mais du coup il ya beaucoup de vent puis trois quatre jours avant glacial il fait entre 0 et mois de matin dans la journée en peine à dépasser les 10 degrés donc du coup je me suis dit j'allais en profiter pour vous présenter quelques-uns des petits semis que je suis en intérieur ça fait déjà quasiment ouais pas loin pas loin de deux mois maintenant je commence à faire des semis à l'intérieur quand j'utilise des mini serres comme ça voilà c'est assez sympa on en trouve à peu près partout dans toutes les jardineries on trouve parfois dans des sols de riz on en trouve aussi sur amazon si j'ai le temps je vous met un petit lien pour vous faciliter la tâche vous pourrez en trouver ça vaut quelques euros c'est super pratique parce qu'on peut planter dedans donc on peut planter directement on va mettre la terre dedans et puis semer à l'intérieur et puis on peut aussi tout simplement mettre des godets des packs de semis donc c'est assez pratique et ça pousse plutôt bien qu'il va quand il ya un petit rayon de soleil un truc comme ça on sort ça dehors et puis ben quand il fait pas trop beau mais remet ça dans la maison les résultats sont pas mauvais mauvais il ya des aérations dessus on peut ouvrir ou fermer donc voilà il ya des aérations sur le côté là aussi des trous sur le côté là je pourrais vous montrer là ici il ya des trous c'est pas trop facile de rentrer sur la caméra voilà on voit il ya des trous donc c'est assez sympa allez je vous parle des semis que j'ai fait là dedans donc j'en ai moi j'en ai quatre qui tourne voilà en permanence en ce moment des pizzer comme ça j'attends qu'il fasse meilleur pour mettre ça dans un petit châssis un peu un peu plus enfin en extérieur et qui est beaucoup plus grand malheureusement vu le temps je garde tout en l'intérieur j'ai quand même des semis qui souffre un peu même dans mon garage voilà allez j'ai quelque quoi j'ai dit quelques pieds de potiron qui pousse ici voilà donc vous le voyez sont pas vilain j'en ai même un par contre une feuille qui a un peu bouffé ici pourtant il n'y a pas de lima c'est rien du tout ça c'est assez curieux voilà ici vous avez alors je vais vous dire je vous dis à ce que j'ai marqué ici j'ai de l'isope bleu je vais vous montrer sachez vous allez voir ce que c'est voilà c'est ça l'isope bleu voilà donc c'est une plante mellifère médicinal et aromatique je trouvais ça c'est sympa ça a l'air de pousser pas trop mal voilà je remarque quand même que c'est certains certains sachets sont enfin certains pots voilà de mes petits pots là c'est du carton sont très unis d'autres moins je comprends pas trop voilà donc ça c'est l'isope bleu on verra ce que ça donnera mais vous voyez ça commence à lever donc ça c'est sympa je n'ai fait trois petits godets là d'accord à côté les trucs qui montent un peu je sais pas si c'est parce que ça derrière c'est du bleu et sauvage voilà voilà ils sont assez c'est sympa avec le petit papillon l'étiquette est belle j'espère qu'on aura ça chez vous j'espère qu'on aura aussi les papillons cet été d'accord et puis à côté alors là j'ai trois à trois godets sert de lever beaucoup plus mal ni à par ici j'ai une petite pouce qui se fait mais bon je sais pas du tout ce que ça va donner au cas où je recommencerai c'est de l'équinacée pour voilà c'est ce que vous avez ici voilà je trouvais ça c'est joli mais ça a l'air d'avoir un petit peu de mal à pousser voilà alors est-ce que ça aurait besoin d'être plus dehors et tout voilà je ne sais pas trop on va bien voir ce que ça va donner ça fait 15 jours à peu près que c'est planté on nous dit entre 14 et 21 un jour de germination donc c'est peut-être ça voilà ça commence à germer ici ainsi j'aime je sais pas si on voit si j'en ai un autre qui germe ici donc voilà ça a l'air de pousser un peu celui-ci par contre les deux autres à côté je vois rien en cas où on refera voilà j'attends qu'il fasse vraiment meilleur pour vraiment accélérer et faire beaucoup plus de semis mais je commence est un peu encombré pour l'instant enfin voilà tout ça pour dire que c'est assez sympa je vous ferai des vidéos pour les autres semis qui sont en cours moi je vous invite vraiment à investir mettre quelques euros dans ce genre de mini serre parce que c'est super pratique ça permet vraiment de mettre les plombs aussi à l'abri voilà des accidents dans la maison jamais à l'abri quelqu'un vienne mettre un truc et les écrabouilles voilà surtout si vous avez des enfants comme moi et mais c'est super pratique et bah dès qu'il y a un petit rayon de soleil on met ça dehors ça chauffe tout de suite et voilà ça fait vraiment on reproduit vraiment une atmosphère assez sympa pour la germination et la croissance des plants et ben voilà on va attendre qu'il fasse meilleur et puis on mettra tout ça dehors on va essayer d'aménager le jardin et potager ensemble cette année essayer de faire des associations de fleurs et de légumes ces trucs qui me trottent dans la tête depuis un petit moment voilà bon bah écoutez ça va être tout pour cette vidéo je vous en ferai d'autres pour les autres plantations qui sont en cours voilà si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu n'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux et puis voilà abonnez vous à la chaîne abonnez vous à newsletter comme ça on sera sûr de rester en contact à bientôt